Et c'est pour ça que quand on rêve d'un aspirateur, ça veut dire qu'on fait une inversion de polarité entre son côté féminin et son côté masculin. Et que quand on rêve d'un autobus, et bah ça, ça veut dire plutôt que... Michel, Michel, on s'en fout. Ah bon ? Ouais, ouais. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une perche dans le plan, un reflet de projecteur, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, nous allons parler enfin d'un film français, Michel. Film français que j'ai déjà revu une bonne dizaine de fois. Tout à fait Michel, les visiteurs 1 et 2. Et je commence avec une scène qui va vous dévisser la tête. Bon, Michel, doucement avec les familiarités quand même. C'est parce que c'est un jeu de mots que j'y prépare en avance. C'est parce qu'il lui dévisse la tête, là, la statue. Je fais pause. Vous voyez, le cou est sculpté en forme hélicoïdale, comme une grosse vis. Ce qui est ingénieux, mais peut-être pas très juste d'un point de vue historique. Là, vous avancez beaucoup, Michel. Peut-être, mais c'est pas la question. Pause. Je vois pas ce qu'il a pu dévisser, vu qu'il n'y a pas de filetage dedans. Le filetage ? Pas de vis, si vous préférez. Bah, si, il y a une vis sur le cou de la statue. Bon, laissez tomber, je vais vous montrer un faux raccord que vous pouvez comprendre. Regardez cette scène. On voit bien qu'il pleut dehors. Hum hum. Pleut, pleut, du verre pleuvoir. Oui, bah, ça va. Et bah, quand il sort de la maison, il pleut plus. Pas mal, hein ? Là, c'est pas mal. Classique, mais pas mal. En tout cas, fallait le voir. Et vous, vous l'aviez pas vu. Je trouve que vous voyez pas trop. Oui, bon, bah, rechaîner, c'est bon. Ok, désolé. Regardez donc cette scène. Genre et nous, chevaucher à cheval. C'est la définition du mot chevaucher. Moi, je dis ça, je dis rien. Eh, bah, dites rien, alors. C'est un pléonasme. Moi, ce qui m'a... Eh, oh, dis donc. Allez chercher la définition du mot filetage dans votre dico de blaireau, là. Donc, moi, ce qui m'a surpris, pause, c'est la position du panneau de Parnan sous mon mirail. Parce que je vois pas bien qu'il est destiné, vu qu'il est tourné vers le champ. Mais y a pas que les panneaux qui sont bizarres dans cette région. Les routes aussi. Alors, je m'attarde pas sur le fait que la voiture, un coup, elle est bien sur sa voie, un coup, elle est au milieu et qu'après, elle est à nouveau sur sa voie. Non, ce que je voulais vous montrer, c'est que la bagnole s'est arrêtée sur une ligne blanche. Ouais, donc ? Bah, attendez. Cette ligne blanche discontinue, qu'on appelle aussi ligne de dissuasion, disparaît d'un coup de devant la voiture. C'est pas français, ça, Michel. De devant... Si, si, si. Non, mais peut-être, mais à l'oreille, c'est pas très joli. Là, elle est visible. Et là, elle redisparait. Et là, elle réapparaît. Oui, bah, on a compris. C'était pour vous faire passer le temps pour arriver à ce moment-là de la scène. Ne trouvez-vous pas bizarre qu'un homme du Moyen-Âge qui découvre ce son étrange venant des enceintes de la voiture sache qu'il faut foutre en l'air l'autoradio pour arrêter le son ? Bah, je sais pas. Vous vous posez beaucoup de questions, comme ça ? Je dis juste qu'il faut être logique. Allô ? D'ailleurs, regardez cette scène. C'est dans Les Visiteurs 2. Christian Clavier découvre le téléphone. Allô ? Allô ? Oui, bah, c'est logique, là, justement. Bah, non. Regardez. Il savait déjà s'en servir dans le premier. C'est j'accouille, mon Godefroy. Ça n'est pas la peine de pousser des crimants dans la petite boîte. Ok, vous marquez un point, là. C'est un... Ok ! Vous êtes reloué avec vos extraits, c'est dingue. Aïe ! Ok, j'arrête. Regardez ce médecin. Il a un masque, des gants et rien dans la poche. Vous êtes obligé de faire toujours autant de dessins ? Bah, ouais. C'est pour vous compreniez. Bon, là, il les a toujours sur ce plan large. Et deux secondes après, qui est-ce qui a perdu son masque, ses gants et qui a un truc dans la poche ? Ok, Michel, c'est un fort accord. Mais bon, en même temps, il n'y a rien d'épatant. Ce que veulent les gens, c'est du lourd. Continuons, alors. Regardez bien la date de naissance de Jean Reno. Enfin, Godefroy de Montmirail. Je fais pause. 1076. Date qui est confirmée ici. Il a vu le calendrier avec la date d'aujourd'hui et ça lui a fait comme un électrochop. Il dit qu'il est né en 1076. Dingo ! Bah ouais, c'est un dingo. Il est né en 1079. Ah bon, et vous sortez ça d'où ? Je suis né en Andegrasse 1079. Bon, ok, c'est bon. Et au sujet du calendrier dont le mec parlait, il y a comme un problème. Regardez ça et dites-moi ce que vous en pensez. Bah, je sais pas. Je vois bien un truc du genre, le 27 octobre 92, c'était pas un mardi ? Euh, attendez, je réfléchis. Si, c'était un mardi. Michel, vous êtes autiste ? Oui, mais c'est pas la question. Ce que je voulais vous montrer, c'est la manière dont son épée est plantée dans le calendrier. Oui, bah, et alors ? Bah, si je me trompe pas, pour qu'elle soit plantée dans ce sens-là, c'est que le calendrier était accroché au mur à l'envers. Ah ouais, là, bravo Michel. Là, pour moi, c'est nouveau, c'est frais, c'est... Bah, c'est parfait. Ah, vous me faites plaisir, Michel. J'ai même envie de pleurer. Oui, enfin, vous vous égarez pas, on a une émission à finir, quand même. Certes. Regardez cette scène où il décide de rouler doucement parce que Godefroy, il a envie de lâcher une plaque. Eh bah, si vous regardez attentivement les arrière-plans, vous remarquerez que la voiture change de vitesse. Ici, ça roule au pas. Et dès qu'on passe sur la cousine, ça roule à fond. Regardez ici encore. Et là, avec des accélérations pareilles, c'est normal qu'il a envie de vomir. C'est un film, Michel. Je sais, c'est pour faire une transition par rapport au vomi. Vous avez tout gâché. Bon, bah, pour dire que là, il s'arrête parce que Jacouille a vomi, voilà. Eh bah, c'est super intéressant. Ce qui nous permet de voir la plaque d'immatriculation de la bagnole. 9810 TX-60. Qui se change en... Assieds-toi là, occupez-vous de lui, je vais chercher la bagnole. 8923 YB-11. Et ça s'arrête pas de tout le film, regardez. Non, c'est bon, ça ira comme ça, ça sert à rien, on a fini de toute façon. Ah, vous êtes déçu ? Bah, un peu, c'était moins bien que d'habitude. Bon, laissez-moi une chance, je veux vous montrer quelque chose. Je reviens sur la scène de tout à l'heure, regardez ce reflet. Vous savez ce que c'est ? Bah non. C'est un truc de cinoche qu'on appelle un drapeau. Ça sert à masquer la lumière qui rentre dans la voiture. Ouais, d'accord, c'est pas clair, mais bon... J'ai mieux, Michel, la scène de l'hôpital avec Christian Clavier. Je commence par ce médecin, regardez. Dès qu'on quitte la chambre, il disparaît. Il est là. Et maintenant, il est plus là. Et il revient encore. Pas mal, hein ? Bon, vous avez pas l'air convaincu. Alors, si vous regardez bien les reflets dans les vitres, ici, vous verrez la caméra. C'est pas clair non plus, ça. Et un peu plus tard, la caméra et son cadreur. Faut regarder le reflet, Michel. Ah pardon, je regardais Muriel Robin. Excusez-moi, vous pouvez la remettre ? Ah ouais, je l'ai vu, énorme ! Ouais, enfin, je l'ai vu. Et bah, c'est la fin de cette émission. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Eh, on compte sur vous, Michel. Ne décevez pas notre public. Oh, Michel, Michel. Pardon, j'ai pas fait exprès. Sous-titrage ST' 501